Bonjour les amis, bonjour à tous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Tu es un Dieu extraordinaire dont l'amour me dépasse. Et nous voulons ce matin encore écouter ta parole, par laquelle tu veux nous transformer pour que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as pu déposer dans mon cœur, pour que je puisse partager avec les frères et sœurs, avec l'Église. Afin Seigneur de nous transformer encore, de nous donner de te connaître davantage et de nous donner d'avancer avec toi. Nous te prions Seigneur pour que ce temps, nous nous posons pour écouter, pour lire, pour entendre ce que tu as à dire. Sois-tu un temps Seigneur qui nous est bénéfique par ta grâce, où tu viens rejoindre l'intimité de nos cœurs, pour nous donner d'avancer avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça peut paraître étonnant, mais hors-jeu de dire, non, le problème du monde n'est pas le coronavirus. Dans le climat électrique actuel, certains m'ont déjà taxé, juste en entendant ce que je viens de dire, avec tous les amalgames, d'un anti-pass, d'un anti-vax. Prenons le temps d'écouter pour que Dieu nous donne de saisir l'encouragement d'aujourd'hui à être plutôt anti-péché, surtout dans l'Église. Le problème de l'humanité est le péché, le fait de manque et la cible de la volonté de Dieu. L'affreux péché détruisant la relation avec Dieu et avec les hommes, détruisant l'homme lui-même. Dieu, au prix d'une mobilisation exceptionnelle de sa personne et des moyens colossaux que nous continuerons toujours à en faire l'inventaire pour en saisir les contours, a révélé au monde l'antidote, le vaccin, le médicament, appelle ça comme tu veux, par sa mort à la croix, en Jésus-Christ, notre sauveur. Nous résumons couramment cette solution efficace, non pas par Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson, mais par la grâce, la grâce de Dieu. Grâce de Dieu dans laquelle nous englobons en réalité miséricorde de Dieu, le fait que Dieu ne nous laisse pas subir le châtiment que nous méritions, et faveurs dont ils méritent de Dieu, le fait que Dieu nous accorde des bénédictions que nous ne méritions pas. Et il y a un passage biblique qui exprime bien la puissance efficace de la grâce. Romain 5, 20 dit, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et pourtant, le péché reste affreux quand bien même la grâce a surabondé. Nous avons souvent une difficulté dans la prédication fidèle de la grâce de Dieu pour dire toute sa suffisance, sa puissance et son efficacité, sans aller au-delà pour laisser croire que le chrétien aurait obtenu un chèque en blanc pour péché parce qu'il sera pardonné. Pour faire croire, ou laisser croire que la sainteté ne concerne plus l'Église. Pour laisser croire que le péché n'a plus de conséquences désastreuses pour le chrétien. Un livre tout entier serait nécessaire pour aborder différents aspects utiles à un équilibre, non pas de la grâce de Dieu qui est parfaite, mais un équilibre plutôt dans notre juste perception, réception et application de cette grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur, au travers de sa parole, dans le juste point de la vie d'un héros de la foi que nous allons maintenant aborder, nous éclaire et nous donne, par le Saint-Esprit, d'amorcer cet équilibre nécessaire. Dans 1 Samuel 13, 14, nous disons « Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple. » Dans Acte 13, 22, on lit encore « Il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. » Lisons maintenant un épisode de la vie de David, dans 2 Samuel 12, les versets 1 à 14. « Le Seigneur envoya Nathan à David. Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit bétail et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, couchait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Comme celui-ci voulait épargner son petit bétail et son grand bétail pour préparer un repas voyageur qui était arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. David s'est mis dans une grande colère contre cet homme. Il dit à Nathan « Par la vie du Seigneur, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Quant à la brebis, il la compensera au quadruple puisqu'il a fait une chose pareille qu'il n'a pas voulu l'épargner. » Alors on attend dit à David « Cet homme, là, c'est toi. » Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. « C'est moi qui t'ai conféré l'ancien pour que tu sois roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saüm. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé sur ton sein les femmes de ton Seigneur. Et j'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela ne suffisait pas, j'y ajouterai encore. » Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait ? Tu l'as abattu par l'épée Uri, le Hétite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. « Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétite, pour en faire ta femme. » Ainsi parle le Seigneur. « Je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. Je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches. Et il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. « Toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan répondit à David, « Le Seigneur laisse passer ton péché. Tu ne mourras pas. Mais parce que tu as bafoué le Seigneur en cette affaire, le Fils qui t'est né mourra. » Triste, saine, qui est suivie en réalité des événements encore plus tristes. Je vous résume un peu ce qui s'est passé avant. La triste histoire de la chute de cet ami exceptionnel de Dieu, qui, debout dans l'accomplissement des volontés de Dieu, n'a pas pris garde de tomber. David commença sa démobilisation en envoyant son armée à la guerre et en restant lui-même à Jérusalem, dans son palais cette fois-ci. Contrairement à son habitude de roi, Oisif, sur sa terrasse, il aperçoit une femme très belle qui se baigne. L'un de ses sujets, quoi. Il ne va pas s'arrêter au premier et dernier regard pour se préserver, mais ira jusqu'à la convoquer dans son palais et coucher avec elle. La femme d'Uri, l'un de ses soldats, sur le terrain de guerre. Tombé enceinte, il ne va pas s'arrêter, mais il va essayer de camoufler en levant son adultère en tentant de manipuler le mari. Le vaillant soldat, très consciencieux de son engagement et motivé. Manipuler le mari pour qu'il rentre à la maison couché avec sa femme. Sans doute pour que lui soit réattribué la conception de cet enfant et que le roi David soit couvert de ce scandale. Mais enfin, ça ne marchera pas. Était-ce par souci pour la vie ou par blocage moral ou simplement que n'était pas encore développé, vulgarisé et légalisé l'IVG, l'intryption volontaire de grossesse, pour que le roi David n'ait pas eu recours à cela ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, David opta pour plus imparable l'envoi du mari, ce soldat fidèle dont on a parlé, ce mari de cette femme avec qui il a commis l'adultère, en opération militaire suicidaire, monté avec le chef-vérot de la rue, Joab. Uri fut ainsi rapidement éliminé pour que David camoufle son adultère, présenté officiellement comme le recueillement de la veuve chez le roi avec qui il fit alors, pendant ce temps-là, un enfant. Ouf ! Belle version pour les hommes, pour le royaume. Sans adultère, sans tromperie et sans meutre. Et la belle vie du roi avec une nouvelle femme à ses côtés, et un enfant chez lui pour continuer. Nous décevons peut-être de cette histoire, de cette triste histoire d'adultère et meutre, et nous sommes retournés de toute façon par une telle injustice de celui que l'on savait homme au cœur de Dieu. Et pourtant, le Dieu juste voit encore plus loin à la racine du péché, d'où l'entrée de Nathan chez lui. C'est alors que le prophète Nathan intervient pour raconter une histoire de la racine de la faute de David, l'abus de pouvoir. Oui, un homme riche possédant beaucoup, possédant vraiment beaucoup, choisi de sacrifier l'unique brébit qui ne lui appartient pas, l'unique tant aimé d'un pauvre pour nourrir un invité de passage, quoi. Et David s'insurge pour réclamer la condamnation à mort du coupable et une réparation exemplaire, quatre fois le préjudice subi, sans encore réaliser qu'il s'agit de lui-même. Ah ! Qu'il nous est souvent si facile de se précipiter à condamner les autres ou encore de voir la paille qui est dans l'œil de son frère sans apercevoir l'apôtre dans son propre œil. Une des affreuses défiguration des hommes par le péché, l'abus de pouvoir. Pas besoin d'aller chercher tout de suite la responsabilité des Bershéba ou Bershavé pour en atténuer celle de l'homme de pouvoir ayant droit de vie ou de mort sur ces sujets. La Bible ne nous éclaire pas plus sur la capacité de résistance de cette femme face au désir de cet homme puissant. Dieu pointe l'abus de pouvoir qui est tellement actuel, malheureusement. Le pouvoir hiérarchique, le pouvoir spirituel et moral, l'ascendance naturelle ou organisée par la société, le pouvoir d'un roi sur ses sujets, d'un père sur son innocent enfant, d'un prêtre sur ses catéchumènes admiratifs, d'un pasteur sur les membres de l'église, d'un responsable de groupe sur des apprenants plus jeunes et plus fragiles ou plus faibles. Et l'abus de pouvoir conduit aujourd'hui au nombre fait divers d'abus sexuels et viols d'enfants et de femmes dans le monde et même dans les églises. Et dans ce domaine d'une telle manifestation sociale désastreuse du péché sur les victimes, au lieu de facilement pointer la condamnation du clergé de telle église, chaque église responsable et quelconque autorité en Christ ne devrait-il pas prendre pour lui cette affirmation du prophète Nathan à David « Cet homme-là, c'est toi » et ainsi veille elle-même sur son église, sur ses responsables, en sorte que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il y a de quoi apprécier l'initiative du CNEF par rapport au traitement de ces questions d'abus sexuels au sein de l'église, des responsables d'église qui a été démarré l'année dernière ou cette année, on va dire ça. « Et nous devons prendre notre part. » Cet homme-là, c'est toi, renvoie David à sa faute grave et nous renvoie à nos propres fautes à confesser comme David devant Dieu. Et c'est dans sa confession de péché, dans sa repentance qu'il devient justement l'homme au cœur de Dieu. La succincte déclaration dans ce texte de David, David dit à Nathan « J'ai péché contre le Seigneur. » Cette succincte déclaration résume une reconnaissance et une confession de péché profonde sans ambiguïté et excuse que tu trouves dans le psaume 51. Le psaume 51 où David va dire « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion et fasse mes transgressions. » « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Envers toi, toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait de sorte que tu seras juste dans ta parole sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître ta sagesse. Hôte mon péché avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. annonce-moi la gaieté et la joie et les eaux que tu as écrasées seront dans la dégraisse. Détourne-toi de mes péchés et fasse toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur au Dieu. Rends à nouveau le souffle sur en moi. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut et qu'un souffle généreux m'en soutienne. J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang et ma langue criera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange car tu ne prends pas plaisir non au sacrifice sinon j'en offrirai. tu n'agripes pas l'Holocauste. Les sacrifices de Dieu c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé au Dieu. Tu ne le méprises pas. Oui, David a bien commis une faute grave et affreuse et dans son cri à la miséricorde de Dieu il n'a pas de doute sur la gravité du péché envers Dieu. sur son unique responsabilité pas celle de quelqu'un d'autre pas celle de la situation pas celle de Satan pas celle de Dieu pas d'atténuation. S'il y a des raisons acceptables devant Dieu si quelques sacrifices ou bonnes œuvres rendaient acceptables ou excusables devant Dieu il n'y aurait pas besoin de sa pitié. il ne s'agit pas d'une confession machinale d'une confession routinière mais bien d'une reconnaissance de son péché. Et selon la loi vous savez David le sait très bien il mérite au moins deux fois la mort. Dans Deuteronome 22 verset 22 on lit « Si on trouve un homme couché avec une femme mariée ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même tu élimineras ainsi d'Israël ce qui est mauvais. » Et on lit dans Exode 21 12 14 « Celui qui frappe un homme mortellement sera puni de mort. » Et au verset 14 plus loin « Mais lorsque quelqu'un agit avec arrogance contre son prochain pour le tuer par ruse ce qu'a fait David tu l'arracheras même de mon motel pour le mettre à mort. » Oui Dieu ça ne m'adigne pas. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même et dans la lumière nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors si nous reconnaissons nos péchés il est juste et digne de confiance il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. c'est ce que nous disons dans 1 Jean 1 verset 6 à 10. Si le pardon de Dieu nous est désormais ainsi garantie en Jésus-Christ ce n'est pas parce que nous avons un quelconque passe-droit à bafouer Dieu ou un droit à son pardon mais uniquement une compassion et une pitié de sa part portée par son amour à notre égard face à la désolation de notre faute de notre péché que nous reconnaissons. Et Nathan répondit donc à David le Seigneur laisse passer ton péché tu ne mourras pas. Waouh ! Ça c'est la miséricorde de Dieu. Mais le pardon de Dieu a-t-il enlevé la responsabilité de David ? Annule-t-il les conséquences désastreuses des fautes sur les autres et sur lui-même ? Non. Il est bon que nous essayions de regarder les choses à la perspective de notre Dieu pour ses enfants qu'il ne veut pas irresponsable banalisant le péché et leur faute. Revenons à la réponse de Nathan avant l'annonce de la miséricorde de Dieu dans les versets 7 à 12. Nous y trouvons deux ressources contre le péché et la première ressource contre le péché se trouve ici. C'est moi qui t'ai conféré l'ancien pour que tu sois roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saûl. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé sur ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela ne suffisait pas, j'y ajouterais. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait ? Tu as abattu par les péuries lui dites tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tuée par l'épée des Ammonites. Avant même de lui annoncer ses fautes, d'annoncer les conséquences aux punitions de celles-ci, Dieu rappelle le régime de grâce ou de faveurs ou de faveurs imméritées ou de bienfaits dans lesquelles évolue son élu. Non pas pour remettre en cause son engagement, c'est-à-dire l'engagement de Dieu dans la relation d'amour privilégié avec ses enfants, mais pour l'aider à réaliser la gravité de sa faute en remobilisant sa ressource première contre le péché, à savoir l'amour de son Dieu pour faire ce qui lui plaît. L'amour de son Dieu pour faire ce qui lui plaît. C'est notre première ressource contre le péché. Et la suite du texte abordera la seconde ressource contre le péché. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz lui dit pour en faire ta femme. Ainsi, par le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. Je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches et il coucherait avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. Le pardon de Dieu et sa grâce ne rend pas le péché gommi moins conséquent et moins affreux pour soi-même, pour la société, pour nos familles, pour les autres. Oui, il y a des conséquences terrestres au péché de l'enfant qu'il s'est acquis en Jésus-Christ, quand bien même, bien entendu, dans sa grâce, Dieu pardonne sans remettre en question l'acte juridique de son salut et la félicité éternelle. Il me semble qu'à cet épisode relaté de la vie de David, Dieu veut nous enseigner qu'il vaut toujours mieux ne pas commettre un péché que d'en commettre avec une négligence pour en demander pardon. Et quand la première ressource contre le péché que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'amour de notre Dieu faillerait en notre cœur, nous passerons à côté de le saisir, nous passerons à côté d'être épris de son amour pour fuir le péché, quand cela faillerait, que cette seconde ressource de la conscience des conséquences terrestres de celui-ci du péché nous en retiennent. Oui, l'homme au cœur de Dieu va connaître une rétentance véritable, mais va subir dans sa famille et son peuple des conséquences terribles de sa faute grave. Le fils de Berchéba est mort sept jours après, mais plus tard, indirectement, ça ira plus loin. La semence de ce péché va s'étendre parmi ses enfants devant un père impuissant et sans autorité dans le domaine. Amon, comme on rappelle à l'abus de pouvoir de son père, abusera de sa force sur sa démisseur Tamar en la violon. Absalom, le frère, vengera à sa soeur en tuant Amon, le demi-frère. Il se rebellera contre son père, ce Absalom, en fomentant coup d'état, le faisant fuir David. Et sous le conseil de qui ? Du grand-père de Berchéba, Achitophel. Peut-être a-t-il gardé une dent contre David pour la vie violentée de sa fille. Il conseillera donc à Absalom, le fils de David, de coucher en public avec les femmes de son père pour être odieux envers David, son père. Ce que Absalom fera. Absalom lui-même va mourir tué par Joab, le chef de l'armée de David, sous les pleurs de son papa David. L'unité du royaume ne va pas tenir. Oui, les conséquences sont désastreuses dans cette vie quand bien même le pardon dans les cieux est bien accordé. Enfin, heureusement, Dieu s'est transformé dans les situations malheureuses pour se glorifier. si ce roi David choisi a failli dans une relation adultère avec Berchema, une femme volée dans sa maison, c'est par cette relation illégitime, après, bien sûr, le pardon de Dieu, que Dieu choisira de se glorifier par le fils successeur Salomon de qui descendra le roi parfait infaillible Jésus-Christ pour le pardon et le salut des hommes. Quelle espérance, quelle espérance de Dieu qui se glorifie. En conclusion, de ce que nous avons lu et vu ensemble aujourd'hui, oui, la grâce de Dieu est complète, totale et certaine face au péché et le pardon de Dieu est véritable. Aucun péché ne doit nous empêcher de courir dans les bras du Seigneur pour demander pardon et recevoir sa grâce, son pardon et d'être restauré. Le péché pour autant reste désastreux. Il vaut mieux ne pas le commettre que de le commettre pour compter sur un pardon. Oui, les conséquences terrestres dans ce monde, dans la société, dans la famille, de ceux qui sont victimes de nos fautes sont terribles. et si notre amour pour Dieu ne nous retient pas, faillit à nous retenir de commettre le péché, que cette seconde ressource des conséquences terribles et désastreuses dans ce monde du péché nous aide à nous retenir. Nous prions le Seigneur de nous donner et de donner à ceux qui sont debout de prendre garde, de tomber. Que dans sa grâce et dans sa faveur ils permettent que l'Église, notre Église, les responsables, conseils d'anciens, responsables de groupes, différentes activités, de quelque autorité spirituelle, quelque part que ce soit dans notre Église, soient des gens qui prennent garde de tomber pour préserver sa gloire dans ce monde. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole et nous ne voulons pas rester à ce démarrage, à cette recherche d'équilibre. ton amour est parfait et ta grâce est totale et le péché disparaît complètement. L'Espère éternel, donne-nous d'être des hommes responsables, des serviteurs responsables et aide-nous dans ta grâce, Père, à nous attacher, à prendre garde en comptant sur ton secours et en restant toujours connecté à toi. Nous te prions, Seigneur, afin que nos Églises ne soient pas des Églises et qui banalisent les péchés et qui négligent la sainteté. Mais Seigneur, que tu nous fasses la grâce dans nos vies et dans notre vie communautaire, Père éternel, de rechercher à manifester pleinement ta gloire, ton amour dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Sous-titrage